bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de gozricoon wyland la dernière fois nous étions il nous restait juste cette mission là la mission de carzita localiser carzita à piña de agua verde et on y va tout de suite 1,3 kilomètres bon pardonnez moi pour hier et avant hier il n'y a pas eu de gozricoon wyland il ya eu une installation de bureaux et de deuxième écran ce qui donc ce qui veut donc dire que les live arrive bientôt la semaine prochaine on a foutu un way de ouf dans son casino c'est tout juste si on a pas mis le feu et salé la terre n'importe qui d'autre aurait pris ses clics et ses claques et qu'est ce qu'il fait cet enfoiré il fait la teuf il joue le tout pour le tout il doit rassurer à tout prix sans quoi ces vip déserteront définitivement à gozverde et ça c'est pas bon pour les affaires et pour sa santé s'il n'arrive pas à rectifier le tir il aura des comptes à rendre réels soignants je pense qu'il doit avoir du monde s'il ya carzita calcitas j'ai notre ami carzita ok il est déjà là ne tuez pas carzita il nous le faut vivant pour lui faire cracher ce qui c'est d'avoir quelqu'un là dedans j'envoie un autre jamais deux cent trois j'envoie un autre ça fait cinq là non ça c'est un poteau peut-être tuer eux pour l'instant il n'a pas l'air d'avoir d'autres personnes autour d'eux ça m'a l'air bon ce qu'on pourrait faire c'est faire un tir synchro pour les deux là et tuer lui et comme ça on a juste le le champ libre voilà the last of us sort la semaine prochaine il me semble 28 on est le le 23 donc il sort le 28 il me semble qu'il sort les 28 il ya de fortes chances que je le fasse en live si je lance les lives à ce moment là au moins vous le savez il y aura des vod les lives seront enregistrés et publié sur youtube et il y aura bien sûr le le live sur twitch donc si vous ratez quelque chose il y aura toujours l'enregistrement on va refaire une reconnaissance ici peut-être faire voilà un repérage dans la maison ok là il m'a l'air d'être tout seul donc peut-être y aller sauf qu'il ya lui s'il descend c'est parfait nickel bon là karzita est tout seul on a juste allé lui dire bonjour on va descendre parce que s'il ya quelqu'un qui nous voit hop là ok tu crois où tu t'es pas fait choper pour voler l'étalage ton avocat il te servirait qu'à signer ton testament le fric j'en ai rien à foutre karzita je bosse pour le gouvernement us on claque des milliards rien qu'en race doit on est tous je la liste de tous les clients qui ont fréquenté ton petit casino j'ai pas ça moi je vous jure que non ah bon ça va c'est pas moi qui vous l'ai dit mais les données claires sont stockées sur un serveur ok on va récupérer les données du serveur de sûrement y avoir des informations compromettantes que le gouvernement des us veut récupérer c'est pour ça et arrêter du coup ceux qui sont venus ici pour me se droguer on va appeler des mercenaires il ya quelques trucs il ya deux trois trucs à récupérer ici on va aller on va les récupérer tant qu'on est ou à l'endroit puis comme ça il ya un peu d'action parce qu'il ya des gens à exécuter on plaît là bas il ya un truc à voir des infos j'ai localisé une antenne réseau du cartel ok on va aller prendre le dossier là du coup j'ai buté tout le monde est prêt feu bien compris ok il ya personne bon il était pas trop dur lui hein pas trop dur cet article du blog armand felix condamne le passé et la et la corruption flagrante qui ont entouré la construction du centre de loisirs d'aquaverde parce que c'est un national qui est il ya il ya fait ça en centre de loisirs d'ailleurs est ce que je vous ai montré je ne sais plus ce que je vous ai montré comme comme branche je crois que j'ai dû vous montrer oui je vous ai montré la filière d'influence mais je vous ai pas montré la filière de production ni celle du trafic ni celle de la sécurité mais du coup quand on ira pas dans cet épisode parce qu'on va faire des missions secondaires ici et quand on ira dans la production je vous montrerai du coup là la filière de la production du coup là on est juste à partir et on va faire des missions secondaires récupérer quelques trucs après bien sûr la dernière mission principale qui est là envoyer des renforts on va s'occuper de l'hélicoptère et puis après on va aller à la mission voilà c'est bon on a réussi notre coup c'est bien et pire viendront pas de si tôt en prime car c'est à cracher le morceau pour le listing on s'occupe du serveur maintenant ok bon ça va c'est juste à côté il a l'air de pas voir de monde il y a déjà des snipers je les vois ok il a intérêt à trouver un endroit hors d'atteinte de la santa blanca genre mars ou encore le fond de la fosse des mariannes je me fais pas de soucis pour car c'est-à-dire les gens comme lui ont le chic pour survivre il va sûrement disparaître pour refaire surface d'ici un an ou deux à la tête d'un hôtel sur la côte d'azur tu rêves à il sur les ivrognes il est fou et sur les sales fils de pute nommé carzita enfin voyons dans violence verbale petit brouilleur fallait bien s'en douter mais bah c'est pas grave on va y aller directement au corps à corps et on s'occupera du brouilleur sur le chemin si j'arrive à monter si j'arrive à monter allez il y a d'autres cailloux là on peut bien grimper ici non et là non plus on va faire le tour voilà hop là bas il y a le sniper je peux le marquer sniper en haut de la tour hop là je vois une troisième cible s'il est tout seul on va éviter de tirer hop là on va monter dans la tour pour aller voir où est le brouilleur et puis comme ça on fera une reconnaissance aussi je vois un sicario à côté de la caisse de matos voilà bon tout est tout seul le brouilleur je sais pas où il est je pense qu'il doit être loin peut-être sur le port là bas mais on peut pas voir peut-être faire une reconnaissance dans la maison là bas ok toi t'es tout seul donc on peut faire ça ok il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans une voiture ouais ils sont là ok ils sont là on les a énervés ah ah c'était une c'était des renforts ok je sais pas qu'on s'est déplacé ils se goutent de direction je sais pas de où ils nous ont vu ils nous ont vu mais euh ok j'espère que c'est pas un bug ce serait dommage on va attendre lui déjà je pense que il y aura pas de potes ok bon en fait quand ils sont bon maintenant je le sais quand ils sont pas en alerte une balle ça les tue mais quand ils sont en alerte euh ça ne fonctionne pas comme ça moi c'est pas grave on va appeler des mercenaires ils vont nous appuyer ouvrez le feu bien reçu contact près du mortier ok on doit localiser un serveur donc je suppose qu'il y aura un temps de téléchargement donc je pense que dans tous les cas on allait se faire détecter ouais il est là on va d'abord aller en haut parce que on a 10 caisses voilà de transmission et on a un point de compétence elle est à jeu dessus voilà et d'ici on peut voir pas mal de choses allez sors ta tête ok personne ici non je vais aller faire le le téléchargement pour dire que c'est un peu le bordel ok c'est bon on récupère cette liste de noms et on s'arrache début du téléchargement ouvrez l'oeil ouais les hélicoptères donc je me je me doutais bien qu'il y allait avoir du monde établissez un périmètre le temps qu'on télécharge ok je désigne le capitaine ah j'ai plus de ok j'ai plus de mission c'est pas grave on va faire ce sniper le headshot dans le pilote de l'hélicoptère c'était pas voulu c'était pas du talent c'était du pif hop là hop là ok ça c'est bon on va s'occuper d'eux là toi ok il y a toi là bas tiens il est mort ok il y a l'hélicoptère ils sont tombés de l'hélicoptère mais ils sont pas ils sont pas morts ah ok il y a une zone donc j'allais les finir mais si on part on perd la progression je vais faire un tir 5 roues parce que lui il tire un peu dans le vide voilà et puis voilà ça m'a l'air bon hop là ennemis numéro 3 montre bien j'envoie un troisième voilà hop un tibia oui je ferai toujours les mêmes blagues oui au moins une fois dans chaque épisode bon cette province c'est fait on a une vidéo ici je vais peut-être vous la montrer ok c'est juste ok c'est lui non c'est pas là c'est ici en fait je sais pas quand vous montrez ça parce que là je vous ai montré le rapport de la filière influence je vous ai montré ce qu'était la filière influence là il y a la présentation justement de El Cardenal par El Sueño le chef de la Santa Blanca et tout le reste c'est des trucs du genre comme on est en train de faire un peu le bordel dans leur organisation et bien là c'est qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé en gros qu'est-ce que font nos actions peut-être vous le montrer du coup pour voilà là par exemple El Yayo et la gringa ne s'entendent pas ça c'est parce qu'on a détruit El Emisario c'était l'endroit où c'était la plus grosse production de cocaïne donc forcément ils vont devoir augmenter la production ou un truc du genre et du coup ils s'entendent plus mais ça je pourrais vous le montrer je vais vous le montrer maintenant d'ailleurs je vous montrer je vous montrerai la présentation du personnage quand on sera au personnage mais sinon les autres trucs comme ça je vais vous le montrer maintenant donc là c'est la filière production mais je vais vous montrer la filière production la Santa Blanca vous présente sa filière production avec à sa tête El Yayo tout commence dans les champs où l'on récolte l'Erythroxylome novogranatans alias le plan de coca des 200 espèces d'Erythroxylome connues deux seulement ont des niveaux de cocaïne suffisants bref on ne plante pas ça par hasard surtout quand on s'appelle El Yayo ces hommes commencent par effeuiller la plante les plantes sont ensuite séchées finement hachées et envoyées au labo c'est là que cette meuf intervient la gringa est une chimiste américaine avec un QI qui crève le plafond et une éthique au ras du plancher ils prennent le hachis de feuilles auquel ils rajoutent de la chaux et du kérosène si si on laisse mariner pendant trois jours certains utilisent une machine à laver ou une bétonnière la Santa Blanca fait tout à la main ensuite on mélange ça avec de l'acide sulfurique une pincée de soude caustique et BIM ça fait de la pâte on la sèche on rajoute encore de l'acide et on finit par obtenir une poudre reste à la purifier parce que sniffer de la poudre jaune ça le fait pas du tout donc encore un peu d'acide du permanganate de potassium de la pyrolyzite ça donne faim pas vrai ? on filtre l'ammoniaque et voilà votre belle cocaïne bien blanche mais ça tout le monde sait le faire alors pourquoi est-ce que la Santa Blanca tire si bien son épingle du jeu ? parce qu'ils ont tout compris comment conjuguer qualité et quantité génétique végétale, logistique, mécanisation, labo ultra moderne, rationalisation des processus, contrôle qualité, pureté des agents chimiques et bien sûr la sauce secrète ce sont des génies ils ont propulsé la coke dans le 22e siècle ce qu'Henry Ford a fait pour l'usine ils l'ont fait pour le labo une nouvelle révolution industrielle qui tient en deux lettres SB voilà en gros c'est le amazon de la coke et là on a ça aussi comme on a détruit là comme on a éliminé l'émissario là on a le problème entre ces deux personnes du coup l'innovation contre le savoir-faire la technologie contre la tradition la jeunesse contre l'expérience la gringa contre le yaïo j'espérais qu'ils se complèteraient mais c'était peine perdue ils étaient trop différents pour s'entendre ça fait des années que j'utilise cette méthode c'est justement le problème notre marchandise était tellement demandée que la production ne pouvait plus suivre faites comme vous voulez c'est bien parce qu'on est un peu en train de les retourner contre leur chef donc c'est pas mal du tout là on a éliminé Karzita donc un des bouchons de la filière de l'influence du coup il y a aussi un problème avec eux forcément qu'ils voilà Ramon Félix blogueur universitaire journaliste internet lui il n'y a que la vérité qui l'intéresse mais quelle vérité la sienne Félix pensait qu'il n'y avait qu'une vérité or comme en histoire la seule qui compte c'est celle des vainqueurs jour après jour il m'insultait sur son blog pour ce poste il fallait que j'agisse j'ai donc recruté des hackers pour le retrouver et je lui ai offert un job je lui ai fait comprendre qu'il valait mieux proclamer ma vérité car c'est elle qui l'a sauvé seule la vérité intéressait Ramon Félix mais il y a des vérités difficiles à encaisser voilà Ramon Félix maintenant je vous ai montré les filières de l'influence je vous ai montré ça non je ne vous ai pas montré ça je vous le montrerai une prochaine fois comme ça vous avez un peu de jeu quand même je ne vais pas vous montrer tous les trucs du coup la prochaine fois comme je pense qu'on ira là-bas c'est la production donc je vous le montrerai la production c'est bon je ne vous ai juste pas montré la présentation de mes parts elles soient new ici si 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 je vous le montrerai on verra la prochaine fois là on va faire une émission secondaire donc je pense qu'on peut déjà aller là c'est les antennes c'est pas très intéressant ça c'est plus intéressant on a des flashbang oui c'est à 1 km on va y aller directement hop là ça va elle a rien ok bon là faut pas qu'il fuit donc c'est pour ça qu'on a les flashbang et où comment ça il nous a repéré je ne sais pas comment ils font pour nous repérer comme ça bon c'est pas grave on va arrêter le lieutenant sur la route mais bon bon bah feu qu'est-ce qu'il fait non il va venir vers nous ouais ok c'est bon hop petite flashbang il faudrait éviter qu'il nous tire dessus voilà ok il faudrait éviter qu'il nous tue les feux de l'enfer ne sont rien comparé à moi j'ai bien envie d'abattre sur toi le bras d'une terrible colère céleste d'accord je t'épargne mais pas par compassion ou quoi que ce soit je t'épargne pour que tu dises à tes amis de se mettre à genouer de faire leurs prières leur apocalypse arrive on a un petit convoi ici là c'est quoi ah oui c'est le ok là on a une radio peut-être faire la radio et un repérage j'ai envie d'y aller parce que c'est intéressant les repérages je pense on va aller où on va aller bon alors on va aller à la radio et je vous retrouve là-bas hop là on est à la radio ok elle est juste là attention ennemis en vue ça va aller pas trop chiant à défendre allez hop on ouvre le feu je demande un véhicule d'accord j'appelle des mercenaires et diversion j'ai pas encore dans l'eau sinon ils vont être là ah oui bah ouais mais t'es passé devant aussi s'ils se suicident c'est pas mon problème dommage collatéral voilà s'il me l'a tué ok les metteurs se fait démonter il y a des gens ici non il y a deux voitures qui arrivent là on dit c'est bon on a les grenades on perd juste une petite grenade hop là rebelle tuée oui bah écoute il y en a d'autres ben voilà bien plus simple avec de l'aide ok maintenant qu'est-ce qu'il y a de pas loin il y a ça il y a la caisse d'armement on va y aller tout de suite 400 mètres y'a pas une voiture non c'est pas grave on va y aller à pied je pense qu'il y a des ennemis il me semble que c'est l'endroit où on a tué le conseiller on va quand même faire un repérage même si je pense pas qu'on va être discret je vais peut-être faire un petit tir de mortier ici je demande un tir d'artillerie bien compris paré à tirer prêt feu à volonté j'exécute j'en ai rien leur lieutenant se tarif ils nous sont vus ok le lieutenant s'en va on s'en fout on n'a pas besoin de lui même si hop voilà petit sniper à l'étage on sait jamais les balles traversent le mur ouais bah ouais mais tu passes devant forcément que je te tire dessus ennemis à terre ok ça je vais y arriver voilà je pense qu'il est décédé on était juste là pour ça ok c'est bon bon une autre mission secondaire là il y a un hélicoptère à voler juste en face de nous il y a un hélicoptère c'est parfait on va le prendre on va y aller et salut on arrête la sauge on va faire un petit saut en parachute je suis sur la crête un peu au dessus oh là il y a un hélicoptère de l'unidad ah c'est bon il passe pas ici hop là parfait je vois une deuxième cible il n'y a personne on pourrait faire hop juste ici un repérage le repérage que je l'ai fait ici super c'est pas grave on va le faire manuellement cible désignée mais attention aux civils à côté ok ça m'a l'air d'être tout non là non si ouais la cible numéro 5 pire je pense qu'on a juste à tuer le pilote et les autres les autres on les abat un par un mais où est le pilote peut-être lui je sais pas ouais bon tant que j'ai pas vu où était le pilote je peux pas je peux pas y aller comme ça ouais un tibia c'est bien mais les jambes c'est pas mieux non t'es un civil t'es toujours un civil je vois un arco du cartel là-bas vers la pile de pneus toi t'es tout seul on s'en fout on tire synchro là-bas et puis on a juste à tuer lui tout seul ok il est là le pilote voilà petit document là-bas on va le prendre en même temps c'est dégagé de mon côté on déploie une balise la rebelle enverront quelqu'un à récupérer ses machinistes j'ai des news et des bonnes il paraît que les politiciens argentins vont venir sans payer une bonne tranche au casino d'agua verde eh ouais comme quoi la corruption en argentine a de beau reste ça m'étonnerait que les dates soient déjà fixées mais je serais sûrement dans la confidence à un moment ou à un autre comme d'hab c'est qu'un cita qui se tape tout le boulot ce gamin est pas foutu de fermer sa gueule il ne faudra pas longtemps pour lui faire cracher les noms des politiciens sur la liste des invités d'ici là tu pourrais creuser leur humeur comme quoi les rebelles boliviens se rapprocheraient de leurs homologues péruviens c'est pas le genre d'info qui fait plaisir à entendre on sait déjà que les rebelles péruviens essaient de contrôler le marché de la coke dans leur pays et ils font même pas semblant de s'en cacher même qu'ils postent des vidéos là dessus sur internet si on essaie d'éliminer la santa blanca c'est pour laisser des clés à pack qatari allez on va à l'hélico maintenant ça fait un max de loupiote et de bouton tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure ce qu'on voit Je trouvais ça joli C'est bon il reste plus qu'un petit kilomètre Ce serait la dernière mission de l'épisode Voilà Voilà le convoi Non c'est bon Bon il m'a vu c'est pas très grave Voilà Bon et après cette mission secondaire Et cette victoire dans la La province de Pinal et Agua Verde Dans le prochain épisode je pense qu'on va aller Sécurité, production, influence Donc peut-être poursuivre un peu On n'a pas encore fait de trafic Je vous ai pas non plus montré La filière trafic Donc je pense que Je pense qu'on va aller là Caïmanes dans le prochain épisode Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à montrer votre soutien Et je vous dis à demain